Vous pouvez enlever vos mains, s'il vous plaît ? Pardon ? Est-ce que vous pouvez enlever vos mains ? Vous m'avez demandé de prendre la pause sans bouger. Je bouge plus. Oui, mais là, est-ce que vous pouvez les enlever ? C'est un nu que je dois dessiner, c'est pas un mec qui se tient les couilles. Vous pouvez me parler plus gentiment, s'il vous plaît. C'est la première fois que je pose nu, moi. Ça fait bientôt trois heures que je reste là sans bouger, et maintenant vous me demandez d'enlever mes mains. Pourquoi vous ne me l'avez pas demandé dès le début ? Parce que j'ai dessiné une autre partie de votre corps, en fait. J'ai dessiné votre visage, et là j'ai besoin de dessiner votre sexe. Ça va prendre combien de temps ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Bah de vous, ça dépend de vous. Vous avez déjà vu une statue d'un mec qui se tient les couilles ? Vous m'intimidez, et j'ai vachement froid. Et ce que je fais, ça me réchauffe, vous voyez ? C'est une sorte de position naturelle quand on a froid. Vous m'avez dit qu'il n'y avait aucune statue qui se tenait comme ça. Très bien, vous êtes la première à le faire. Vous faites de l'art. Vous allez changer les codes et les conventions. C'est ça être une artiste. C'est d'être novatrice. Être la première. C'est extraordinaire, non ? Non mais, je ne fais pas de l'art. J'étudie l'art, ok ? Vous voyez la nuance. Et vous, vous êtes un modèle qu'on paye pour effectuer les poses qu'on vous demande. Et là, tout de suite, j'ai besoin d'un nu en fait. Parce que c'est le sujet qu'on m'a demandé. Bah je suis nu. Mais enlevez vos mains ! J'ai besoin de dessiner votre sexe là, sinon je vais me prendre une sale note. Enfin, vous me dites que vous me payez. C'est pas très bien payé. Et que moi j'ai besoin de savoir les raisons de la nudité. Je suis des cours de comédie. Je veux être acteur. Et c'est pour ça que je pose devant vous. C'est pour payer mes cours de théâtre. Allez, s'il vous plaît. Vous avez peur que le petit oiseau, il s'envole ou quoi ? Mais pas du tout. Non mais je m'en fous de savoir si vous avez un gros sexe ou un petit sexe. C'est pas ce qui compte. Là, le plus important c'est que je fasse mon dessin. Mais c'est pas du tout ça le problème. Si j'ai un sexe grand ou pas. C'est les raisons de ma nudité. Qu'est-ce qu'il fait votre personnage ? Pourquoi il est nu ? Moi, je vous ai fait une proposition intéressante. Il a froid, c'est pour ça qu'il se tient les coucougnettes. Mais pourquoi vous riez ? Non c'est euh... C'est le mot coucougnette en fait qui me fait rire. J'aurais pu dire euh... La zigounette. Ou la bistouquette. Ou j'ai froid, je me tiens les couilles pour les tenir au chaud. Allez, enlevez-vous. Et où je les mets ? C'est ça le problème de l'acteur, c'est de savoir où il met sa main. Euh... Mettez-les dans votre dos. Mais pourquoi j'aurais les mains dans le dos ? C'est bizarre un mec à poils avec les mains dans le dos. C'est bizarre, ça raconte un truc bizarre non ? Bah alors mettez-les sur vos hanches. Alors là c'est encore plus nul. Vous vous imaginez un mec nul, les mains sur les hanches ? Ça raconte un truc un peu malsain. Genre je suis fier de ma gueule, un truc comme ça. Non, 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 non. Je refuse catégoriquement d'avoir les mains sur les hanches. C'est horrible comme position. Bah... Mettez-les le long de votre corps. Le long du corps, dans une posture neutre, et tout en vulnérabilité. Là vous marquez un point. La vulnérabilité. Ça, ça me touche. Ça, ça me parle. Ça vous dirait d'aller boire un verre avec moi ce soir ? Je connais un bar pas très loin. Si vous voulez. Ça me ferait vachement plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada